Salut c'est Goodbad, alors ça va faire des années et des années que je n'avais pas sorti de vidéos sur des jeux de merde, alors du coup je me suis dit, bah pourquoi pas revenir ? Garfield, j'adore Garfield ! Et je ne compte même plus le nombre incalculable d'heures que j'ai passé à lire des BD Garfield. Et si vous ne connaissez pas Garfield, et bien Garfield est un gros charrou inventé par Jim Davis, et ça raconte l'histoire d'un chat qui est feignant, qui adore les lasagnes et qui passe son temps à emmerder son monde. Et pour vous dire à quel point ce chat emmerde son monde, ça va faire plus de 30 ans qu'il polluait les plages bretonnes avec plusieurs téléphones à son effligie, qui s'échouait sur les plages du Finistère, au point qu'il en est devenu un symbole de la pollution marine au plastique. Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Miaou, bah quoi ! Alors Garfield a tellement eu de succès à travers le monde que l'on a eu droit à plusieurs adaptations de son univers. Et quand tu es fan de Garfield, c'est génial de retrouver son univers un peu partout. C'est juste dommage que la plupart de ses adaptations soient de grosse merde. Entre ses films pourris, ses dessins animés tout moches en 3D, et surtout ses jeux vidéo de merde, et bien on n'est vraiment pas gâté. Et je me souviens que mon tout premier jeu sur Garfield, c'était Garfield à la recherche de Poki sur Game Boy Color. Déjà, j'avais pas aimé à l'époque, mais alors on y rejoint aujourd'hui, mais bon Dieu, c'est encore plus pourri qu'avant ! Alors, pour l'histoire, Garfield se fait voler son ours en peluche et veut donc sortir de la maison pour aller à sa recherche. Mais comme il est trop feignant pour ouvrir la porte, il demande à John, son maître, de lui ouvrir la porte d'entrée pour qu'il puisse sortir dehors. Mais celui-ci refuse et lui dit que s'il veut sortir, il va devoir attraper toutes les souris présentes dans la maison pour les mettre en cage. Ben déjà, tu es très con de demander ça à un chat, puisque c'est bien connu que les chats ne sont que de gros feignants de merde qui servent à rien. Et puis, Garfield, c'était pas plus simple de tendre la patte pour attraper la poignée ? Non, parce que du coup, on va devoir se faire chiafouiller toute la maison pièce par pièce, et sachant qu'on peut attraper qu'une souris à la fois, et qu'il n'y a qu'une seule cage dans les pièces, et qu'il faut en choper des dizaines dans chaque pièce, et qu'en plus, Garfield, il est lent, mais que surtout, ces putains de pièces sont interminables. Mais sans déconner, j'accélère la vidéo, mais vous avez vu l'immensité de la pièce ? Mais putain, vous avez fumé quoi ? Tu peux m'expliquer à quoi ça sert d'avoir une si grande maison avec 50 cheminées, une centaine de fauteuils, 200 bibliothèques, 50 télés, et tout ça, pièce par pièce ? Parce que oui, quand vous finissez une pièce, il faut passer à l'autre, et c'est toujours pareil. Non mais tu crois vraiment que j'ai passé mon temps à rechercher 434 objets par niveau ? Vous aviez pas une autre idée de merde pour allonger la durée de vie ? En fait, la tête de Garfield reflète parfaitement bien ce jeu. Mais qu'est-ce qu'on se fait chier ? Enfin bon, par moments, pour diversifier le jeu, ils ont mis des phases en voiture. C'est bien. Mais ce que j'aimerais bien savoir, c'est pourquoi cette fille me refile une bombe ! Je suis tranquillement en voiture, en train de me balader avec mon maître, je ne demande rien à personne, les oiseaux sifflent, et cette salope me balance une bombe ! Et quand c'est pas une bombe, c'est de l'estasie ! Et je suis pas en train de rigoler ! Vous avez vu la gueule de Garfield quand il en mange ? J'ai rien pris ! Mais en fait, c'est quoi ton problème, poufiasse ? Tu peux pas te contenter de marcher et arrêter de faire chier ? Bon, jeu suivant ! Garfield sur la meilleure des consoles au monde, Garfield sur PlayStation 2 ! Ok, ils sont pas trop foulés pour le titre du jeu, mais bon, c'est pas grave, on a le droit au premier jeu de plateforme Garfield en 3D, et comme la PlayStation 2 a accueilli les meilleurs jeux de plateforme, et bien on aura sûrement le droit à un jeu qui tire bien son épingle du jeu, pour bien se différencier de la concurrence et bien promouvoir Garfield. Ils ont fait un jeu sur le chat le plus fainéant au monde, et tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est un jeu sur le ménage ? Ils ont fait un jeu qui se passe uniquement dans la maison de Garfield, et la seule chose que l'on doit faire, c'est retrouver des objets pour les remettre à leur place ? Déjà que dans la vraie vie, c'est chiant, mais dans un jeu vidéo, c'est censé être fun ? Mais il va te faire foutre ! Et puis le type qui a composé la musique du jeu, il a fait une crise cardiaque sur son synthé ou quoi ? Bon, Garfield 2 sur PlayStation 2, pas la suite de ce super jeu de ménage, mais l'adaptation de Garfield 2, le film, qui se passe à Londres. Alors, je vais pas trop parler du film, parce que c'est juste une comédie pouet-pouet, où on s'emmerde et qui n'a rien à voir avec la BD, mais je vais quand même dire un truc. C'est quoi cette horreur ? Comment est-ce que vous avez pu valider un truc aussi moche ? Et surtout, comment en dépasser de ça à ça ? Là, on dirait un mélange entre Jabba le Hunt et un chat, comme si Jabba avait violé un pauvre chat sans défense. Alors, cette fois-ci, nous sommes dans un monde ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de niveau, vous avez juste une immense carte, enfin, un château et ses alentours, et il faudra trouver des missions dissimulées un peu partout. Pour l'histoire, tout ce que je peux dire, c'est que Garfield va s'allier avec les animaux du château pour déjouer les plans machiavéliques de Lord Dargis, qui désire transformer ce château en hôtel. Parce que si vous n'avez pas vu le film, c'est pas le scénario du jeu qui va vous aider à comprendre quoi que ce soit. Et en plus, pour primer, mais qu'est-ce que c'est mal doublé, comme le jeu se passe en Angleterre, la plupart des animaux ont l'accent anglais. Il faut faire tout notre possible pour le garder ici, jusqu'à ce que Dargis rencontre les notaires. Même si par moments, ça tire plus vers celui africain. Appuyez sur le cercle pour faire la toupie, vous pouvez alors casser des objets ? Ou vous débarrassez d'animaux un peu trop collants ? Voir, il oublie carrément de le faire. Ok Alphès, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, abonnez que je vous explique autre chose. Mais le pire du pire, c'est le doublage de Garfield. Hein ? Comment ça ? Tu te moques de moi alors ? Je commence à en avoir assez. Je voudrais bien rentrer chez moi et retrouver mon maître maintenant. Ce qui est bien dommage, sachant que c'est le héros. Alors comme je vous l'ai dit, le jeu est un genre en monde ouvert où il va falloir se balader sur la carte pour trouver des missions et remplir des objectifs. Et comme Garfield vient en aide aux animaux qui habitent dans le château, même s'ils l'ont tué au passage, eh bien je pensais qu'on allait avoir droit à des missions de type sabotage ou bien faire peur aux personnes qui essayent de s'emparer du château. Enfin, se montrer vraiment hostile. Et comme l'un des personnages nous apprend à nous battre, ça va bastonner sévère. Et c'est donc dans cet état de guerre que je me suis lancé dans l'une des nombreuses missions du jeu. Votre Altes souhaite danser un oui ? Pardon ? Non mais sérieusement, en quoi danser va empêcher le méchant de s'emparer du château ? Et puis quand bien même ? C'est quoi cette danse ? Mais je rêve où il vient de nous montrer son cul là. Mais vous essayez de nous exciter ou quoi ? Mais vous pensez qu'on est attiré sexuellement par Garfield au point de vouloir le voir agiter son cul de la sorte ? Bon, comme vous êtes chauds, on va passer aux choses sérieuses. C'est parti ! Ok ! Donc on partira encore dans l'exploration du château pour trouver des missions qui consistent à courir après des réveils ? Et en plus, il faut en ramasser 150 ? Courir après un piroquet jusqu'à qu'il se pose ? Péter 15 vases en temps en partie parce que Garfield déteste les vases ? Dites-moi Winston, est-il possible de se débarrasser de ces horribles vases ? Trouver 80 lasagnes par zone ? Mais c'est quand qu'on s'amuse, putain ? Et c'est quoi le rapport direct avec le fait d'empêcher le méchant de prendre le château ? Mais le pire, c'est que dans ce jeu, il y a 5 zones. Et dans les 5 zones, c'est toujours les mêmes mini-jeux. Ce qui veut dire qu'il va falloir ramasser 750 réveils et trouver en tout et pour tout 400 lasagnes ? Et se farcir encore ce connard de piroquet ? Vous avez forcément triché, votre altesse ! Et en plus, comme dans ce jeu, les zones sont super grandes et labyrinthiques et qu'ils ont vraiment foutu un labyrinthe, ces cons-là. Eh ben, j'ai passé le plus clair de mon temps à me perdre et à ne plus réussir à sortir des zones. Si bien que la seule solution que j'ai trouvée pour revenir au point de départ du jeu, c'était de me suicider. Et c'est vrai que quand on est enfant, on pense directement au suicide. Alors vous allez me dire, bah, sers-toi du radar pour te repérer. Mais le radar, c'est une patte de chat qui représente une patte de chat. Alors, ok, il y a des points verts qui nous disent qu'il faut aller là ou ramasser un objet là. Mais souvent, vous êtes sur ce putain de point vert et il n'y a rien. Et vous voulez vraiment qu'on trouve 400 lasagnes dans des zones aussi bordéliques ? Et puis, il y a un truc qui me tape sur la tête depuis que j'ai commencé à jouer à ce jeu. Je veux bien que ça soit l'adaptation d'un film. Mais dans le film, il y avait plutôt de beaux décors. Mais alors là, pourquoi est-ce que c'est moche ? Je ne parle pas des graphistes qui sont passables, notamment Garfield que je trouve super bien modélisé, même plus beau que dans le film. Et en plus, très bien animé. Le problème, c'est... Bah, c'est tout simplement ces décors. On dirait que le jeu peigne constamment dans l'horreur. Alors que le film est plutôt beau et coloré, là, ils ont opté pour des décors super glauques. Entre ce château super malfamé où il y a des épées qui sortent du sol, ces armures de chevalier qui donnent des coups de hache, ces scies qui sortent du sol, ces couloirs qui semblent abandonnés depuis fort longtemps. Et puis même, certains décors me font beaucoup penser au film d'horreur Shining. Et le genre de décors que je ne m'attendais clairement pas à retrouver dans ce jeu, puisque même à aucun moment ça n'apparaît dans le film, un cimetière. Et ce n'est pas un petit cimetière avec deux, trois tombes. Non, c'est vraiment le truc immense avec des tombes de partout. Et en plus, on se coltine aussi un niveau dans les égouts. Mais putain, vous n'en avez pas marre de coller des égouts dans tous les jeux vidéo ? Il est où l'univers tout beau, tout coloré de Garfield ? Pourquoi avoir opté pour cette direction artistique, bordel ? Alors on croisera aussi des ennemis, mais je ne sais pas si on peut vraiment dire que ce sont des ennemis, puisqu'ils se contentent juste de se balader tranquillement dans les niveaux, sans chercher à nous attaquer. Là, par exemple, on voit bien que c'est juste un gentil petit rat qui fait sa promenade. Bon, certes, j'ai pris des dégâts sans être touché. Peut-être parce que c'est sûrement de la merde ce jeu. Même pas capable de coder une intelligence artificielle qui nous attaque et une hitbox correcte. Pour diversifier un peu le jeu, certaines missions nous permettent d'incarner d'autres animaux, comme une souris ou une oie, et où le principe du jeu sera de passer à travers des anneaux en temps limité, tout comme dans le jeu Superman 64, qui est quand même considéré comme l'un des pires jeux vidéo au monde. Sûrement un hommage. Ouais, comme que je ne suis pas le seul à me faire chier. Et heureusement, ils ont gardé l'humour de Garfield. Waouh ! Votre valetesse a le rythme dans le poil ! Je dirais même que, en quelque sorte, Garfield est le rythme, et le rythme est Garfield. Bon, et bien maintenant, on va en venir au jeu qui m'a donné envie de faire cette vidéo. C'est un jeu qui est sorti récemment, et qui s'appelle Garfield Kart's Furious Racing. C'est un jeu développé par Actefact Studio, et je considère ce jeu comme étant une grosse arnaque. Pourquoi ? Et bien, revenons en 2013. Sorté il y a 6 ans, Garfield Kart's, fait par la même équipe. C'était en fait un Mario Kart's like en version pas terrible, avec une jouabilité pas terrible, dans lequel on avait 16 circuits pas terribles, et pas très inspirés, même s'ils sont plutôt variés, 8 personnages jouables, et 8 bonus d'attaque et de défense. Le jeu était aussi emmerdant dans le sens qu'il était lent. Tellement lent que même les personnages s'endorment. Je sais que Garfield est un personnage qui est toujours endormi, mais si c'est pour nous endormir avec, j'en vois pas l'intérêt. Donc au final, un jeu qui n'était pas nul nul, mais pas terrible comparé à la concurrence. Donc 6 ans plus tard, sort un nouveau jeu, Garfield Kart's Furious Racing. Et même si le dernier jeu ne m'avait pas laissé une bonne impression, avec un titre pareil, les développeurs se sont forcément sortis les doigts du cul, et nous ont sorti un jeu de fou furieux. Bah déjà, ce que je constate, c'est qu'en 6 ans, les développeurs ont retravaillé à mort leur temps de chargement. Regardez, on passe du gris au rouge. Ça monte un côté furieux, j'adore ça ! Ils ont même retravaillé leur menu principal. Faut bien trouver des points positifs. Et graphiquement, je trouve que le jeu est très agréable, que ce soit au niveau graphique ou les effets spéciaux. Je trouve aussi que le contenu est très intéressant, on a 16 cartes plutôt variées, et on a même maintenant un mode multijoueur, que ce soit online ou écran partagé. Donc, pourquoi est-ce que j'ai dit que ce jeu était une arnaque ? Parce que c'est le même putain de jeu ! Non mais je suis pas en train de rêver ! Là, c'est exactement les mêmes circuits. Bon, vous allez me dire, ils ont pris quelques circuits du premier, et ils en ont rajouté des nouveaux. Mais non ! Ils ont simplement retravaillé les graphistes, et ajouté quelques objets ici et là, tels que par exemple, bah là, ils ont rajouté des poubelles. Ça valait clairement le coup de ressortir le jeu, juste pour ajouter des poubelles. Et ils en sont tellement fiers, qu'ils en ont même sorti des versions PS4, Xbox et Switch. Et par la même occasion, ils auraient pu en profiter pour agrandir un peu les niveaux, mais non ! Ils en ont même fermé certaines parties. Par exemple, avant, on pouvait aller à l'Hilliport, ils ont mis des barrières. On pouvait rouler sur les trottoirs, ils ont mis des barrières. Et même, les bonus à ramasser sont les mêmes, et sont aux mêmes emplacements. Après, il y a des nouveaux trucs que je comprends pas, comme pourquoi avoir mis ce bruit de voiture télécommandée alors que le bruit des voitures dans l'autre jeu était 100 fois mieux. À part nous violer les oreilles, je vois pas l'intérêt. Et puis, c'est lent. C'est toujours aussi lent. Et pour ce qui est de la jouabilité, c'est pareil. Je n'ai pas vu de grande différence. En fait, ce jeu, c'est un copier-coller du jeu précédent, sauf qu'ils nous vendent ça comme un nouveau jeu. Donc moi, je me pose la question, mais vous avez foutu quoi pendant ces 6 ans ? C'est modéliser des poubelles qui vous ont pris autant de temps ? Parce que là, c'est pas bien, c'est malhonnête, c'est une grosse arnaque, et c'est mentionné nulle part que c'est le même putain de jeu. Putain ! Parce que du coup, j'ai été voir la page Steam du jeu plus en détail pour voir si vous avez mentionné que c'était un remake. Alors déjà, non. Mais en plus, vous êtes malhonnête parce que vous avez juste fait un copier-coller de la page précédente de Steam en changeant juste la mise en page et les phrases pour faire croire à un nouveau jeu. On a toujours 8 personnages, 16 circuits, 3 modes de jeu. Enfin si, pour les items bonus, on passe de 8 à 9. Bravo, bravo ! 6 ans de réflexion, les gars ! Donc, j'ai donc payé 14,99€ pour jouer au même jeu qui a juste de meilleurs graphismes. J'ai donc payé 14€ pour une putain de mise à jour graphique de merde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je suis Kermit la grenouille et je vous emmerde. Sous-titrage ST' 501